Quand j'ai rencontré Djamel la première fois à Trappes, c'était surréaliste ma rencontre avec Djamel. Je vais au théâtre, je joue le soir à Trappes, il est caché derrière une voiture. Il fait qu'est-ce que tu veux. Il dit qu'est-ce que tu veux. Il fait je veux jouer ce soir avec toi. Il fait je fais ta première partie. J'ai dit pourquoi tu es humoriste. Il me dit mais le directeur il me déteste, il ne veut pas me laisser rentrer dans le théâtre. J'ai été voir le directeur, j'ai dit celui-là où il joue ma première partie ou moi je ne joue pas ce soir. Il est monté sur scène mais il ne vous a jamais raconté ça ? Demandez lui parce que lui quand il raconte c'est beaucoup plus drôle que moi. C'est normal parce qu'il est plus jeune. Moi je suis fatigué. Il est monté sur scène, je l'ai regardé, je le regardais des coulisses et c'était super émouvant. Parce qu'on voyait que c'était toute sa vie. Que n'importe qui pouvait marcher dessus, ce garçon il continuait à faire rire. Et cette nécessité-là, elle est chez vous maintenant. Elle est chez vous tous. Et c'est un kiff de voir ça. C'est un bon jouet déjà. Oui, oui, bien sûr. Tu crois que je n'ai pas vu ? Regarde lui son survet. Déjà on dirait que c'est un survet de chez Dior. Qu'est-ce que tu penses de ces baskets ? Non, c'est une horreur ces baskets. À part les chaussures, on a l'impression qu'il est tombé d'une benne à ordures toutes les façons. Et lui il dort donc il s'en fout comment il y a un pied. Non, moi je ne suis pas là. Michel, tu fais du 64 hein. J'ai vu ça ? Oui, j'ai vu ça. Michel, sur la vie de ma mère elle a son bel tes baskets. Elle te plaise ? Comparé à ça. Et en plus elles sont épaisses, on dirait qu'il veut gagner des centimètres. Alors qu'il est grand déjà. Elles sont confortables ? Non. Si elles sont confortables ? Non, tu vas voir. C'est que tu nous as fait rêver. Ils parlent d'époque, moi j'ai la vidéo où tu es très jeune, tu es avec Coluche et Belmondo et vous partez dans une rigolade du slip. Tu m'as éclaté le slip d'une promo de la chanteuse ou du chanteur et ça part dans un fou rire. C'était la femme de Belmondo ? Ouais, c'était la... Moi dans ma tête, on voit ces images là et j'ai toujours le sentiment qu'on a raté la meilleure époque de la fête. C'était la meilleure époque. Non, parce que pourquoi vous ne déconnez pas vous ? Grâce à Dieu, vous rentrez chez vous le soir, vous dormez, vous mettez des pantoufles et c'est tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'à l'époque, tu as dû vivre des folies. Oui, mais... Tu as dû vivre des trucs, des histoires. L'abondance ! Moi j'ai toujours été persuadé. Parce qu'il y a quand même, parmi les humoristes, il y a quand même beaucoup de beurre. Vous êtes d'accord avec moi ? Aujourd'hui. Oui. Je disais toujours moi, au début, parce que même Smaïn il n'existait pas à ce moment-là. On est en 79. Je disais toujours, vous verrez, il y aura des humoristes de toutes les catégories sociales, de toutes les origines. C'est mécanique. Pour l'instant, leurs parents, ils n'ont qu'une chose, survivre. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps d'être des artistes ou de machin. Après, Smaïn est arrivé et à partir de là, ça s'est ouvert et dans votre génération, c'est extraordinaire de voir tout ça. Parce que tu as eu l'opportunité de rencontrer des gens que nous, malheureusement, on n'aurait jamais l'opportunité de rencontrer. Vous en rencontrez d'autres, ce n'est pas grave. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, des légendes dont on a beaucoup entendu parler. Des gens que tu as vus dans des rencontres, je ne sais pas, des Coluges, des Belmondo. Des Coluges, Belmondo, Bedos, De Vos. De Vos, j'aurais réveillé. Impressionnant. Raymond De Vos. Il aurait eu 100 ans hier. Ah ouais, c'était hier. Raymond De Vos, ça. Hier, j'étais sur scène. On a fait un spectacle à Antibes pour lui rendre hommage. Il était comment, ce monsieur ? Il adorait les autres. Ça veut dire qu'il serait venu vous voir. Ah, mais on aurait adoré. Tu vois, il allait voir les autres. Ensuite, il n'avait pas d'enfant. Donc, il aimait la jeunesse. Parce que... Et en plus, il a beaucoup, beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Tu vois, moi, je parle beaucoup. Moi, je suis mutique à côté de Raymond De Vos. Quand je mangeais avec lui, jamais je disais un mot. Je disais, alors, raconte-moi. Il était 4 heures de l'après-midi. Il fallait que j'aille travailler. Il n'avait pas fini. Un jour, il a fini debout sur une table à Nice, dans un restaurant, debout. Il était 5 heures de l'après-midi. Le restaurateur, il disait, on va fermer. Moi, j'ai dit, laissez-le tranquille. Il travaillait. Il inventait. Il jouait. Tous les mecs que j'ai rencontrés, tous les grands que j'ai rencontrés dans ma vie, ils étaient généreux. Ils s'intéressaient aux autres. Ils n'avaient pas d'angoisse. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de concurrence. Tu vois ? Alors, il y en avait des méchants. Vous en avez dans votre génération. Des méchants. Des grands fils d'œufs. Des grands fils d'œufs. Oui. Tu vois, Fernand Reynaud, pareil. Qui était un grand humoriste. C'était le plus grand voleur de la Terre. Les mecs, ils faisaient pour gagner leur vie, ils faisaient tous les jours, ils faisaient plusieurs cabarets. D'accord ? Il y avait, à l'époque, Poiré Serrault, Noiré. Philippe Noiré. Il y avait De Vos. Et Fernand Reynaud, c'était le plus connu de tous. Et quand Fernand Reynaud allait dans un cabaret, tout le monde disait, il y a Fernand dans la salle, tu ne fais rien de neuf. Ah, tu vois, tu faisais que des vieilles blagues. Parce qu'il prenait, il volait tout. Et comme il était plus connu que les autres, les autres, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais c'est vrai que nous, on a entendu cette histoire sur Coluche aussi, mais on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas. Coluche, ce n'est pas ça. Quand il te prenait quelque chose, tu vois, souvent, moi, je mangeais chez lui. Moi, j'adore raconter l'histoire drôle. C'est 15 fois que je le dis. à cause d'une copine de mes parents, qui était une femme très belle. Mais quand il faisait des fêtes, moi, je me cachais parce qu'ils arrêtaient la musique et elle racontait des histoires. Toujours les mêmes. Ils lui demandaient toujours les mêmes. Et elle racontait toujours les mêmes. Et c'était toujours aussi drôle. Et j'adorais ça. Elle m'a beaucoup influencé. C'est elle qui a dit, à 98 ans, sa petite fille, elle vient la voir, elle fait, comment ça va m'aimer ? Elle fait, j'ai arrêté de fumer. Elle dit, pourquoi tu arrêtes de fumer ? Parce que j'ai appris que ça donnait le cancer. Sa voisine, elle lui fait, Ginette, elle s'appelait. Elle fait, comment tu vas aujourd'hui ? Elle fait, j'ai mal partout, sauf au bon endroit. À 96 ans, à 96 ans. Femme d'un humour et d'une beauté. Elle était belle. Et d'un humour à couper le souffle. Donc, pourquoi je raconte ça ? Coluche. Ah oui. J'ai raconté des histoires. Quand il avait une histoire qui lui plaisait, parce qu'il faisait au repas tous les jours. Il lui fallait du matériel. Il me disait, je peux te la prendre celle-là. Mais il te demandait. Elle avait des carcasses. Moi, je ne disais jamais qu'il me l'avait prise. Mais entre lui et moi, c'était mon kiff. L'histoire d'un mec, le fameux sketch, un des sketchs qui lui a permis de démarrer, c'est Lanvin. Lanvin, il habitait chez lui. Lanvin, il vendait des jeans aux puces. Mais il habitait chez lui. Marche aux puces, là. Gérard Lanvin ? Mais bien sûr, il vendait des jeans aux puces. Coluche le connaissait. Il est venu chez Coluche. Et Gérard, il a un texte dans la vie magnifique. Il parlait dans la vie, mais magnifique. C'est le premier que j'ai entendu dire, je suis tellement fatigué que j'ai coulé une bielle, par exemple. Que j'ai coulé quoi ? J'ai coulé une bielle. Mon moteur, il est... Ah, j'ai coulé une bielle. Oui, j'ai coulé une bielle. Il n'a jamais vu un moteur. C'est mécanique. C'est mécanique, t'as coulé le moteur. Il n'a pas eu de voiture, jamais. Je ne connais pas. Il parlait très bien. Il avait un argot à lui. Il a un argot à lui, Gérard, magnifique. Et Coluche adorait ça. Donc Coluche, il avait comme ça... Il avait un dictaphone, il enregistrait, machin. Il y avait toute la bande et tout ça. Tandis que Fernand Reynaud, lui, Raymond, il était comme moi. Il racontait même au téléphone. Il disait, tiens, j'ai une idée géniale, machin. Il le racontait à Fernand au téléphone. Et il lui raconte un sketch qu'il écrit, qui est un défilé militaire, un mime. Et Fernand Reynaud était un très bon mime. Et un jour, il se retrouve dans une émission comme... Je ne sais pas s'il y a encore ça à la télé, je ne sais pas. Genre, ils sont tous autour d'une table et régulièrement, il y en a un qui se lève et qui va faire son sketch et il revient. Fernand Reynaud, qu'est-ce qu'il fait sur scène ? Le sketch que l'autre lui a raconté au téléphone. Et comme tout le monde savait qu'il volait tout, Raymond Devos, il dit à tous les copains, il va dire à tous les copains, il me l'a volé. Il sait très bien que les gens vont le croire. À ce moment-là, il y en a un autre qui dit, tu sais quoi ? Ça, il me l'a piqué. Et Raymond, il dit, ils m'ont volé deux fois. Et Raymond était incroyable, Bedos était incroyable. Tous, moi j'ai, tous les mecs, toute cette génération, Belmondo était incroyable. Belmondo, j'ai passé des moments, on a tourné un film ensemble, c'était des moments magnifiques. Et chanteur Claude-François, tout ça ? Non, Claude-François, je n'ai pas connu. Tu n'as pas connu ? Non, Aznavour, j'ai connu. Aznavour, moi aussi. Ah, vous êtes venu pour que je fasse la revue nécrologique. Celui-là, il a commencé en 10 ans à l'époque. Et là, bientôt, vous allez m'enverrer. Il y a un cercueil à côté. Si on avait eu Raymond Devos en face de nous, on aurait dit, parle-nous de Michel Bouche. Comment il était quand il était vivant, à l'époque ?